Dans cet espace divisé en mini-terrain de foot, diverses nationalités s'affrontent avec des histoires différentes. Nous sommes à la Coupe du Monde des sans-abris, en plein cœur de Séoul, parmi les joueurs de l'équipe haute Fossi Wanji. Ce Camerounais est arrivé dans la capitale sud-coréenne en 2022 pour fuir les violences dans son pays. A son arrivée à l'aéroport, le jeune de 27 ans voit le ministère de la Justice rejeter immédiatement sa demande d'asile, mais il saisit les tribunaux pour obtenir l'annulation de la décision. Je suis resté dans l'aéroport pendant un an, ce n'était pas facile, mais maintenant ça va. Je veux juste dire merci aux Coréens, merci à l'immigration, merci au manager et à l'entraîneur, parce que l'entraîneur m'a choisi pour participer à la Coupe du Monde des sans-abris. Après un an d'attente, Wanji quitte le Terminal 2 de l'aéroport en 2023, avec un permis de séjour après qu'un tribunal a annulé la décision du ministère de la Justice. Sa demande d'asile est toujours à l'étude. Je prie juste pour que ce ne soit qu'une erreur de Dieu et si je gagne le procès, j'aurai l'asile. Pour améliorer ses chances, Fossi Wanji a postulé en mai pour rejoindre l'équipe sud-coréenne qu'il a intégrée en juillet après des essais. Le Camerounais bénéficie de l'affection et des encouragements de ses coéquipiers et des fans. La compétition terminée, il reprendra son combat pour l'asile. La Coupe du Monde des sans-abris est organisée chaque année depuis 2003. Le tournoi, qui est soutenu pour la première fois par la FIFA, rassemble des équipes nationales composées de 8 joueurs, jeunes, sans-abris, réfugiés ou anciens toxicomanes. Cette année, 52 équipes venues de 38 pays s'affrontent pour le titre dans des matchs de 14 minutes.